... Nous organisons ce point de presse aujourd'hui pour informer l'opinion, mais aussi alerter les autorités sur l'urgence d'apporter des réformes structurelles au niveau de la formation en sciences paramédicales et actions sociales. Parce qu'effectivement, comme vous le savez tous, et que tous les étudiants l'ont montré et démontré, on ne peut pas avoir un système de santé résilient si nous n'avons pas de ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, la demande de soins a évolué. Nous, nous pensons qu'en tant que formateurs, nous devons adapter l'offre de soins à la demande de soins. C'est ce que l'organisation ouest-africaine a compris depuis plus de 10 ans. En incitant les États membres à harmoniser les curriculaires de formation, a relevé le niveau de recrutement des paramédicaux au bac. Effectivement, nous sommes au regret de constater que tous les États membres de l'instance sous-régionale ont appliqué ces réformes, sauf le Sénégal. Nous, en tant que formateurs, on se pose la question pourquoi le Sénégal, qui, jadis, était un homme dans la formation en sciences paramédicales et sociales, est aujourd'hui le dernier de la classe. Aujourd'hui, nos établissements ne sont plus attractifs parce que les nationalités, les étrangers qui venaient étudier chez nous considèrent qu'aujourd'hui, étudier au Sénégal est une perte de temps parce que tous les pays sont aux normes communautaires, sauf le Sénégal. Aussi, pour vous dire que depuis 2012, aucun diplôme en soins infirmiers, en soins obstrucaux, n'a été délivré parce que le système LMD, c'est du ressort exclusif de l'enseignement supérieur. Le ministère de la Santé est dans une incompétence juridique parce qu'il ne peut pas délivrer ni des licences, ni des masseux, ni des doctorats. Raison pour laquelle nos autres étudiants qui sont derrière ont énormément de problèmes parce que ceux-là qui veulent étudier à l'étranger n'ont plus la possibilité. Les rares étrangers qui étaient parmi nous ont des difficultés dans leur pays d'origine parce que depuis 2012, aucun diplôme n'a été délivré. D'accord. Qu'est-ce qui ferait à l'origine de telles situations ? Alors, c'est des directives communautaires. Et que le Sénégal, étant membre de l'espace Cédéaïo, a ratifié cela. Nous, nous demandons uniquement l'application de ces directives-là. L'application de ces directives-là. C'est-à-dire l'application du système LMD et le basculement à l'enseignement supérieur. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, le président de la République, de prendre un décret de rattachement de ces écoles à l'enseignement supérieur. Maintenant, la mise en oeuvre, la faisabilité, se fera entre acteurs de la santé. Nous appelons aussi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdelhaï Dufar, de prendre les choses en main, de ne pas céder au lobby, à ces trafics d'influence, organisés et orchestrés par un groupe de personnes qui ne s'intéressent qu'à des intérêts crypto-personnels. Ce n'est pas le système qui les intéresse. Ce n'est pas l'état de santé des populations qui les intéresse. C'est des périodes qu'ils reçoivent au niveau des concours au niveau des examens, au détriment de la grande masse. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le ministre prendra ses responsabilités et va oeuvrer pour que ces écoles de formation en sciences paramédicales puissent basculer à l'enseignement supérieur. Parce qu'il y va de la qualité des soins, il y va aussi de l'amélioration de l'état de santé des populations. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous sommes des responsables et nous mesurons la responsabilité qui est entre nos épaules en tant qu'agent de santé en cette période de pandémie. Mais cette responsabilité ne nous impose pas aussi de rester mieux par rapport à ces problèmes-là. Raison pour laquelle nous avons décidé de prendre les choses en main. Et nous osons espérer qu'on n'arrivera pas à une confrontation entre nous et l'autorité. Nous osons espérer qu'avant la prochaine rentrée, que le chef de l'état prendra un décret de rattachement de nos écoles à l'enseignement supérieur. Et que le ministère de la Santé prendra en charge cette question-là. Aujourd'hui, nos établissements sont dans une insécurité. Depuis plus de 4 ans, 5 ans, c'est des grèves récurrentes. L'année dernière, on a même frôlé le pire. Parce que nous l'avons géré en tant qu'agent de santé dans la discrétion la plus totale. Parce qu'un étudiant a fait être tiré ici. Il a reçu une grenade lacrymigène en pleine figure avec une incapacité de 2 mois. Il ne faut pas... Il est derrière, voilà. Donc, ce qui veut dire, il ne faut pas que l'autorité attende qu'il y ait un mort d'homme dans nos établissements pour pouvoir effectivement apporter des réponses. C'est pourquoi nous, nous avons quand même demandé à l'état de prendre ses responsabilités. Parce que c'est ça qui se fait dans tous les pays. Dans tous les pays. Aujourd'hui, le Niger l'a fait. Nous demandons au président de faire comme son homologue malien. Nous demandons au président de faire comme son homologue burkinabé. Nous demandons au président de faire comme son homologue béninois. Nous demandons au président de faire comme son homologue du Niger. C'est ça que nous demandons aux chefs de l'État. Il ne sert à rien d'investir 65 milliards dans la santé si nous n'avons pas des ressources humaines de qualité. Et les ressources humaines de qualité, c'est les écoles de formation effectivement qui vont les produire. D'accord. Comment vous avez dit ce qu'il faut faire? Je tiens à rappeler aussi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des unités qui sont fermées dans les régions faute de personnel parce que les filières qui les forment ici sont formées depuis 5 ans, depuis 4 ans. Les états-ministres manquent de techniciens radio, manquent de biologistes, manquent de techniciens de nephro parce que ces filières sont formées du fait de la non-application de ces réformes. Et les populations qui sont à Kédougou, qui sont à Jigensor, doivent pouvoir bénéficier des mêmes soins que les populations dakaroises. Il ne doit pas y avoir une discrimination dans l'offre de soins. Et ça, c'est des conséquences dramatiques sur les populations à cause de la non-application de ces réformes. Nous sommes des agents de santé. Nous sommes conscients qu'au niveau de responsable, nous ne sommes pas à Kédougou qu'il y a une affrontation. Mais maintenant, pourquoi l'adjé ? Nous allons le faire. Pourquoi l'adjé ? D'ailleurs, le semaine prochaine, on compte déposer une autorisation de sitting devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous allons le faire. Pour l'adjé aussi, nous bloquons les examens ou nous allons mettre l'école. Parce que Formas, on est en train de la Santé et de l'Action sociale.